Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseils ! Et voici une expli-partie sur l'extension On Mars Alien Invasion. Allez c'est parti ! Et je vous fais cet expli-partie avec le chapitre 2, Epidémie. Pour 2 à 4, en mode coopératif, difficultés difficiles. J'ai suivi la mise en place du chapitre et nous allons voir les points particuliers. D'abord, on a 7 nouvelles tuiles bâtiments de type hôpital, capables de produire un médicament. Cela va nous être très utile pour nous protéger de l'épidémie. Ensuite, on a un nouveau scientifique, le microbiologiste, qui se recrute avec 2 médicaments. Tous les autres scientifiques ont été enlevés du jeu. On trouve également 4 nouvelles cartes-plans, 2 de niveau 1 et 2 de niveau 3, qui sont dans le paquet. La première permet de produire un médicament et la seconde permet d'avoir la technologie pour construire des complexes hôpitaux. Comme bonne pratique, j'ai placé les ressources qui sont gagnées lorsque vous prenez un plan. De nouvelles tuiles découvertes remplacent celles du jeu de base, ainsi que les 4 tuiles récompenses du LSS. Une piste du temps remplace la piste des cubes, puisque nous n'en avons pas besoin dans ce scénario coopératif. Dans le dépôt, on retrouve 2 ressources de chaque type, mais les cristaux sont remplacés par 2 médicaments. Ici, on a le paquet de cartes infection. Et enfin, de nouvelles cartes mission, celles-ci étant toujours présentes dans ce chapitre. Côté conditions de victoire. Le groupe gagne immédiatement si ces deux objectifs sont remplis, c'est-à-dire avoir 2 vaccins et construire 5 tuiles bâtiments hôpitales. Les vaccins étant construits grâce à la nouvelle carte plan de niveau 3. Il va donc falloir développer le LSS en construisant au moins un bâtiment de chaque, ce qui permettra de faire apparaître les plans de niveau 3, les nouveaux plans de l'extension étant placés sur le dessus de la pile des niveaux 3. Par contre, le groupe perd si une de ces deux conditions se déclenche. Le marqueur temps arrive à zéro sur la piste temps, où 14 colons sont infectés à la fin d'un tour. Et c'est le début de la partie. Vert s'est positionné sur l'emplacement technologie, ce qui lui permet de prendre une technologie au choix. Ce sera la technologie pour construire des complexes de type serre. Il la place sur son plateau à gauche et gagne une ressource du dépôt. Ce sera un médicament. Je rappelle que le nombre de ressources est limité sur son plateau personnel en fonction du nombre de ses bâtiments abris en jeu. Ici, un abri vert. Donc, deux ressources au maximum de chaque type. Et c'est un jaune qui s'est placé pour prendre un plan. Ce sera ce plan pour construire des complexes grâce à cette technologie. Il gagne un médicament. Il place sa technologie à gauche. Lui aussi va gagner une ressource du dépôt. Ce sera une plante. Et le plan est placé ici, avec un bâtiment dessus. Et c'est le début du tour 1. Et un cas particulier, on ne révélera une carte du paquet infection qu'à partir du début du tour 2. C'est à vert de jouer. Il envoie un de ses colons sur cette action pour récupérer un plan. Ce sera le plan pour faire des médicaments. Il gagne donc un médicament. Et il place ce nouveau plan ici avec un bâtiment. Il peut réaliser une deuxième fois l'action en envoyant un ouvrier dans sa zone de travail. C'est ce qu'il fait. Et il prend ce plan de construction de yard qui lui permettra de construire plusieurs bâtiments avancés dans la même action. Il gagne un minerai qu'il met sur son plateau. Le nouveau plan est placé ici avec un bâtiment. A noter qu'avec ses objectifs personnels, celui-ci semble plus rapide à faire. Poser trois bâtiments avancés. Pour cela, il aura besoin d'une troisième carte plan. Il termine son tour, car il veut garder un ouvrier pour le tour suivant. Et il n'a pas d'action exécutive, puisqu'il n'a qu'un seul cristal. C'est un jaune qui est sur Mars. Et avec un ouvrier, il va construire un nouveau bâtiment. Et ce sera une mine. Il doit la poser adjacent à son robot. Et n'ayant pas la technologie pour construire un complexe de mine, il doit poser la mine à une case de distance d'une mine existante. C'est-à-dire ici ou ici. Ce sera ici. Il pose deux cristaux de la réserve, comme indiqué sur la tuile. On retourne la tuile ensuite. Et il doit envoyer un de ses colons travailler sur la mine. Fin de son tour, car il n'a pas d'action exécutive, puisqu'il n'a qu'un seul cristal. Et la navette se déplace directement vers l'orbite de Mars. Johan est le seul à pouvoir prendre la navette, car il est du bon côté. La navette se déplace, se positionne ici. Et Johan réalise les actions, comme indiqué. D'abord, il produit une ressource pour chaque bâtiment avancé et chaque mine dont il est propriétaire. Une mine, donc un minerai. Ce qui fait un total de deux minerais, le maximum actuel. Ensuite, il récupère tous ses colons qui seront en orbite, et dans sa zone de travail, il n'y en a pas. Et enfin, il se place ici pour gagner un nouveau colon, en dépensant un eau ou une plante. Ce sera une plante, et il place un nouveau colon dans son quartier d'habitation. Vert étant resté en orbite, il n'a pas le droit à un nouveau bonus de placement. Et c'est le début du deuxième tour, et à chaque fois que vert et jaune commenceront leur tour, on devra piocher une carte infection. Vert commence, on pioche la première carte infection. Elle indique qu'un colon est infecté soit s'il est présent sur une mine, soit dans une zone de travail. Et cela peut être de n'importe qui. Ici, vert décide que c'est son colon dans sa zone de travail qui est infecté. Pour cela, il est couché. Ce colon ne peut plus être utilisé tant qu'il n'a pas été soigné par un médicament. La carte est défaussée, et ensuite, vert fait son tour. Il fait l'action au dépôt. La première ressource prise ne coûte aucun colon. Il prend donc de l'oxygène. Et il envoie, comme indiqué ici, un colon dans sa zone de travail pour prendre une deuxième ressource. Ce sera de l'énergie. Il ne peut pas faire d'action exécutive. Son tour se termine. Mais attention, tous les colons présents avec un colon infecté sont également infectés. Vert utilise un médicament pour soigner ce colon, ce qui empêche l'infection. Et c'est un jaune. On n'oublie pas de tirer une carte infection, un colon sur Mars ou un colon dans une zone de travail. Jaune décide que le colon ici est infecté. Il est donc couché par rapport à ses objectifs personnels. Il serait intéressé pour avoir quatre plans, ce qui déclencherait immédiatement son bonus. Il envoie un de ses colons sur l'action plan. Mais il doit payer un cristal ou un colon, car il y a déjà vert sur cette action. Il paye un cristal. Il prend le plan concentrateur pour construire des complexes d'oxygène. Il gagne également un oxygène. Le plan est placé ici avec un bâtiment. Comme indiqué ici, il peut envoyer un colon dans sa zone de travail pour prendre un autre plan. C'est ce qu'il fait. Et il prend le casino qui permet de produire des cristaux. Les cristaux gagnés sont toujours placés dans cette zone. Ils ne sont donc pas disponibles le même tour. Et il place son casino ici avec un autre bâtiment. Pas d'action exécutive, donc fin du tour jaune. La navette en orbite se place sur Mars. Ici. Vert décide de prendre la navette. Il doit prendre une de ses deux tules découvertes visibles et la positionner à trois cases de son rover. Sachant qu'au début, le rover est considéré sur la mine de départ. Il prend les cristaux qu'il place ici. On révèle un nouveau jeton. Il récupère ensuite tous ses colons sur Mars et dans sa zone de travail. Il retourne dans ses quartiers d'habitation. Et il se place ici pour gagner une ressource du dépôt. Ce sera un médicament. C'est à jaune qui prend lui aussi la navette. Il doit poser un jeton de découverte. Ce sera une construction de mine à trois cases de son rover, donc à trois cases de la mine centrale. Et il pose là-dessus d'ici. Il récupère ensuite tous ses colons sur Mars et dans sa zone de travail. Comme ceci. Mais attention, celui-ci est infecté. Il reste donc couché. Il ne peut pas être utilisé. Et enfin, il se positionne ici pour gagner un plan. Ce sera le plan de type ferme hydroponique, qui permet de construire des complexes de type plante. Il gagne une plante. Et il pose son plan avec un bâtiment. Et on commence par le tour de verre. Il pioche une carte d'infection. Celle-ci indique un colon infecté soit en orbite, soit sur Mars. C'est forcément en orbite, puisqu'il n'en a pas sur Mars. Ce sera donc ce colon. La carte est défaussée. Ne voulant pas infecter à la fin de son tour le colon jaune, il dépense un médicament pour soigner son colon. Il fait ensuite l'action construction d'un bâtiment. Il construit un abri, ce qui coûte un oxygène. Le premier abri est placé, bien sûr, à côté de son robot. Il a la technologie niveau 3, ce qui lui permet de construire jusqu'à trois abris connectés. Ce sera ici. Et cela lui fait gagner deux cristaux, qui sont placés, bien sûr, ici. Avec ces deux abris, cela va lui permettre de stocker, maintenant, jusqu'à trois ressources de chaque type. C'est un jaune qui tire une carte infection. Infection soit d'un colon en orbite, soit dans une zone de travail. Pas de choix. Ce sera un colon en orbite. Celui-ci. Il va de suite se soigner avec un médicament, afin d'éviter la propagation de l'infection à la fin de son tour. N'oublie pas qu'au début de son tour, le cristal est maintenant disponible. Il envoie son colon construire lui aussi un bâtiment. Comme vert est déjà présent, il doit payer un cristal ou un colon. Ce sera un cristal. Et pour un minuet, il construit un hôpital. Celui-ci doit être placé à côté de son robot. Ce sera sur cet emplacement. Et il gagne un médicament. Il déclenche son objectif personnel. Avoir quatre plans, construits ou non. Ce qui est le cas. Et il utilise ce bonus, qui est de construire deux bâtiments avancés. Et ceci sans payer le minerai. Ce sera ce bâtiment sur cet hôpital, qui permet d'augmenter la technologie du complexe hôpital. Et le deuxième bâtiment sera le casino, qu'il doit placer sur son abri. Ce faisant, il doit déplacer le robot, qu'il pose ici. Comme on ne peut faire qu'une seule mission personnelle dans une partie, les deux cartes sont ensuite retournées et pourront être utilisées comme des cristaux. Il ne fait pas d'action exécutive. C'est donc la fin du tour complet. La navette repart en orbite. Mais ni vert ni jaune décide de prendre la navette. Car ils ont beaucoup de choses à faire sur Mars. Pas de bonus de placement dans ce cas-là. Et c'est vert qui commence le tour. Il plioche une carte infection. Pas d'infection pendant son tour. Parfait. A noter qu'il existe deux cartes de ce type. Quand la deuxième carte sortira, on remélangera l'ensemble du paquet. Il gagne ses deux cristaux qu'il place ici. Il réalise l'action construire un bâtiment. Comme il y a un colon jaune, il doit payer un cristal ou un colon de sa couleur. Il n'en a plus, donc ce sera un cristal. Et pour une ressource d'eau, il construit une serre. Il est capable de faire un complexe de niveau 2 de serre. Son robot étant positionné ici, il peut poser la tuile juste à côté. Ce faisant, il gagne deux plantes. Ce qui lui fait un total de trois plantes qu'il peut stocker puisqu'il a deux abris. Il monte d'un cran la ressource sur le SS, ce qui lui fait gagner un cristal. Et il a droit à un des quatre bonus ici présents. Il récupère un colon, quelle que soit la zone, même la zone de travail. Ce sera ce colon qu'il met dans son quartier d'habitation. Il pourrait faire une action exécutive avec ses deux cristaux, mais il préfère les garder pour plus tard. C'est un jeune qui pioche une carte d'infection, un colon sur Mars ou dans un quartier d'habitation. Il soigne pour un médicament ce colon pour éviter la propagation de l'infection sur les colons verts. Il réalise l'action dépassement de rovers et de robots. Le rover peut se déplacer de deux cases plus une par cristal dépensé. pour un cristal de cette carte plus deux de mouvement. Il fait un total de trois. Il arrive ici et il gagne immédiatement trois cristaux qui sont placés à cet endroit, bien sûr. Et son robot se déplace d'une case seulement afin d'être mieux placé. pas d'action exécutive pour jaune, donc c'est la fin de son tour. La navette revient, mais à vide. Il n'y a personne pour la prendre. Et un nouveau tour commence avec vert, puis jaune. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie de l'extension Alien Invasion. J'espère que vous avez pu mieux appréhender les règles de cette extension. Un simple oubli de ma part, à la fin du tour complet, on doit déplacer le marqueur temps. Donc nous serions au tour 9. Voyons quelques possibilités pour la suite de la partie. Actuellement, un seul hôpital de construit sur cinq. C'est un objectif prioritaire, d'autant plus qu'en les construisant, cela fait gagner des médicaments indispensables pour combattre l'infection. Pour avoir ces deux vaccins, il faut bien sûr découvrir le plan de niveau 3 correspondant et construire sur un hôpital son bâtiment amélioré. Pour cela, il faudra construire les autres bâtiments, énergie, eau et oxygène afin de faire monter le LSS d'un niveau. Et attention à l'infection qui ne cesse d'augmenter en rappelant que si 14 colons sont infectés à la fin d'un tour, la partie est perdue. Et il ne reste plus que 9 tours pour la gagner. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt si je conseille ! et à très bientôt !